Tous les gens qui sont à mobilité réduite, les gens qui sont paralysés, qui sont chaises roulantes, on profite pour leur envoyer le bonjour et leur courage. On peut pratiquer un sport, donc tant qu'il ne nous manquera pas un membre, on se passe sur l'eau. Bon, alors, comment ça va aujourd'hui ? Comment tu vois cette étape-là ? Eh bien, relativement difficile parce que déjà, pas de vent pour l'instant. On espère avoir un peu plus de vent tout à l'heure pour naviguer dans de bonnes conditions. En tout cas, pour avoir, déjà pour 2 ou 3 fois ici, j'ai quelques repères, je vais essayer de créer une stratégie de course pour me retrouver avec les meilleurs. Oui, j'ai 3 canaux, j'ai l'oisivère, le foot effet et le petit bijou. Parfait, je confirme les toits. Rectification, ce n'est pas foot effet, mais fait d'eau-vent qui fait partie des 3 départs volés. Malheureusement, aucun ne répare, c'est-à-dire ne repasse pas sur la ligne de départ. Le règlement sera par conséquent appliqué. Ils seront disqualifiés, en fait. Ils seront classés OCS, Overcourt Side, donc départ volé. Ils prendront le nombre d'inscrits plus un point. Très rapidement, la flotte occupe presque tout le plan d'eau de Pointe-à-Pitre, direction la première marque de parcours au large, la pointe de la Verdure. Les 2 premiers du général sont déjà à la lutte, avec 2 stratégies différentes. Le reste de la flotte n'est pas très loin. Au niveau de Badufort, le vent se montre capricieux. Digicela est à l'arrêt, alors que derrière Ameau, Saint-Rosien avance et dépasse les Saint-Ouatres. Navitour a également des soucis et se retrouve en milieu de flotte, mais Jean Forbin décide de prendre le large. Les rafales sont surprenantes, ça qui est allé peut en témoigner. Il faut donc écoper. Nouvelle panne de vent. Prenons donc le temps d'apprécier tous ces canaux. Un équipage ne se pose pas de questions. Ameau Saint-Rosien qui fonce vers la bouée numéro 1. Et voilà, c'est fait, avec une avance assez confortable. Derrière, c'est une question d'options de navigation entre Digicela et Navitour. Ce sont d'abord les Saint-Ouatres qui enroulent la bouée à Triborge. Navitour est en 3ème position. Juste devant, laissé passer de Philippe Petit. A ce moment de la cour, Charlie Vincent sur l'éleveur est 5ème, dépitant là 6ème. Les canaux de tête vont boucler le 1er circuit. Digicela et Navitour reviennent sur Amour Saint-Rosien. En milieu de flotte, ça reste également très serré. Un peu plus loin, Digicela prend le meilleur sur Amour Saint-Rosien. Navitour est toujours 3ème. Il y a encore 2 bouées à passer, alors prenons des nouvelles de quelques équipages. On a recassé la barre, c'est pour ça qu'on a perdu du temps, là. On était bien partis, mais malheureusement, ça s'est appuyé très vite. C'est un peu galère, quand même, cette étape, alors ? Ça va ? Cette étape, c'est un peu galère, alors, finalement. C'est un peu pas galère, on a un petit problème matériel, et voilà, quoi. On sait pourquoi. Alors, l'objectif, pour votre équipage ? De rattraper une partie de la flotte, et puis de jouer un peu pour l'arrivée avec le bateau, quoi. Alors, c'est la pétole, là, c'est un peu galère ? Ouais, ouais, là, c'est la galère totale. Il s'échappe tranquillement devant, et nous, on subit, quoi. On subit le retour des autres, là. C'est plus sport, quoi. C'est pas vrai, mais... Bah bon, depuis deux jours, là, on vous voit super à l'offensive, là. Ouais. Vous avez trouvé un truc, réclay, il faut passer quelque chose, ou quoi ? Non, 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 non. On est un petit peu confiant, comme on a un nouvel équipage. Mais bon, le bateau, je pense, il a fait sa dernière course, aussi. Après, on va changer. Il est plus bon ? Non. Il est un peu plus lourd. Allez, on prend également le temps de discuter avec le conseiller technique sport. On assiste à des belles régates, ça navigue bien. Et ce que je précise, c'est la montée des jeunes, des nouveaux équipages. On remarque aussi que la flotte est compacte. Il y a beaucoup moins de retardataires qu'avant. Donc ça veut dire qu'il y a une maturité, là, dans le niveau sportif, qui est très intéressante. Entre-temps, nouveau coup de théâtre à l'avant. Wilbon Marcellin repasse devant Digicela, juste avant la dernière marque de parcours. Ensuite, les Saint-Trois vont tenter un coup de poker et tirent un bord. Ça ne passe pas à pire. Navitour est en train de prendre le meilleur également. Amor Saint-Trosien file vers la victoire. Et juste derrière, Navitour, haut ralenti, mais tout de même, deuxième. Et comme si ça ne suffisait pas, Digicela a du mal et coince. Victoire d'Amor Saint-Trosien. Victoire d'Amor Saint-Trosien. Choisis des bonnes options. Ou peut-être tirer des bords pour gêner des bons profits. Donc finalement, c'est vraiment en deux plein d'autres. Et voilà, Jean-Corpain qui penchit, deuxième. Cette ligne d'arrivée ici, donc à Pointe-à-Pitre et son équipage. Attention, le sprint est lancé. Ça se joue à pas grand-chose pour la troisième place. Digicela se fait coiffer au poteau par des pitons-là. Voici le classement de cette sixième étape. Victoire d'Amor Saint-Trosien devant Navitour et des pitons-là. Digicela est quatrième devant l'essai et passer de Philippe Petit. Enouaille est sixième devant Le Pearl, Café Armantin, El Ligno et Les Leveurs, barré par Charlie Vincent. Le classement général est le suivant. Navitour en tête avec 20 points devant Digicela, 23 points. Amor Saint-Trosien complète toujours ce podium, 34 points. Suivez El Ligno, laissez y passer, potez mon lèvre, Café Armantin, Enouaille, des pitons-là et le Pearl qui est dixième avec 84 points.